Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Algeïch averti dans son dernier numéro. Prévu à la fin du mois, Alger, le 7e sommet du Forum international du gaz, se prépare. La radio nationale se met à l'heure de l'événement en adaptant ses programmes. Raza est le spectre d'une invasion terrestre, Arafa, qui pèse toujours sur les 1,4 millions ayant pris refuge dans cette partie de l'esclave. Plus de 150 palestiniens sont tombés hier en martyr lors d'une nouvelle agression Arafa. Les Marocains qui sont sortis une nouvelle fois dans la rue pour dénoncer la normalisation avec l'entité sioniste. Et puis en sport, canne de football, le pays haute, la Côte d'Ivoire, remporte le sacre final au détriment du Nigeria. Score final de buts à 1. 16e journée de Ligue 1 également et ce naufrage de l'USMA d'Alger battu par le Parado Athletic Club. 5 buts à 1. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République a reçu hier l'élève de créance de nouveaux ambassadeurs agréés en Algérie. Il s'agit de ceux du Mexique, de Serbie et d'Italie. Son nouvel ambassadeur, Alberto Cuti, a aussi félicité des relations fraternelles entre son pays et l'Algérie, affirmant qu'il le vaut à leur consolidation. Relation à renforcer également entre l'Algérie et la Serbie, notamment pour le dialogue politique. Déclaration d'Anna Petkovic, la nouvelle ambassadarisse serbe. S'agissant du Mexique, son nouvel ambassadeur a mis en relief les 60 ans des relations entre les deux pays, Algiers et Mexico, qui affichent leur convergence sur les questions internationales. Le président de la République qui a reçu hier les présidents du mouvement de la Société pour la Paix, MSP et Dufranc, El Moustarbel, a la demande de ces derniers. Au sortir de l'audience accordée par le chef de l'État, le président du MSP est revenu sur la teneur des entretiens, la situation interne, la sécurité du pays, le rôle de l'Algérie dans les grands dossiers au plan régional et international, notamment la question de l'heure, la situation en Palestine et la situation qui prévaut au Sahel notamment. Une dynamique que connaît la diplomatie algérienne et un processus de réforme également auquel le président du mouvement, El Moustarbel, a apporté son soutien, déclaration de Fattah Aboudbir, au sortir de l'audience accordée par le chef de l'État. J'ai écouté avec attention les propos du président de la République sur l'évolution des réformes en cours aujourd'hui en Algérie dans un contexte de paix et de sérénité. Des réformes qui ont bénéficié de la confiance des Algériens dans le programme du président de la République, concrétisées jour après jour dans l'Algérie nouvelle. On insiste sur leur importance et saluons les acquis. On est fiers aux dépositions honorables de l'Algérie sur les questions internationales et la dynamique diplomatique en cours. Cela indique que notre pays a retrouvé la place qui lui sied dans la communauté internationale. On insiste sur les réformes et on reste attaché à la stabilité au service du pays. On sera un fort soutien aux réformes et à l'Algérie, attaché à son passé et à son futur. Et à propos des défis et des acquis, la revue Al-Jay Shah a encore une fois mis l'accent dans son dernier numéro sur les lignes rouges à ne pas outrepasser la souveraineté nationale en tête. L'occasion s'y est prêtée alors que la revue est revenue en effet sur les événements phares ayant marqué le mois de février chez Kébenzaoui. De l'anniversaire de la récupération de Marsal Kbir à l'instauration de la journée de la fraternité et la cohésion entre le peuple et son armée, en passant par l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et la célébration de la journée du Shahid. Ce mois de février soutient l'éditorialiste, nous exhorte à la nécessité de sauvegarder les précieux acquis dans le processus d'édification de l'état algérien sur des bases solides. Une Algérie soucieuse de renforcer sa souveraineté et son indépendance et de préserver l'intérêt suprême de la patrie en toutes circonstances. Conformément à la volonté des hautes autorités, à leur tête le président de la République, l'armée nationale populaire continue avec succès de jouer un rôle vital en matière de préservation de la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale ainsi que la sécurisation globale des différentes installations énergétiques qui font aujourd'hui, par toutes les étapes franchies et le développement de leurs différentes filières, la force de l'Algérie. Les acquis réalisés et ceux qui se concrétiseront à l'avenir, poursuit l'éditorialiste, n'aurait pu et ne peuvent se faire, si ce n'est cette cohésion éternelle entre le peuple algérien et son armée, à travers toutes les étapes de notre longue histoire, une cohésion qui continue d'être une force préservant notre pays et ça marche vers un avenir meilleur, conclut l'auteur. Et ce mois de février qui sera marqué d'ailleurs par la tenue d'un important événement à la fin du mois, l'Algérie qui réunira les dirigeants des pays exportateurs de gaz. Les experts relèvent l'importance de la tenue de ce sommet à Alger, l'Algérie compte tenu de la place de l'Algérie sur la scène internationale, dans le contexte géopolitique actuel. Les débats et les échanges d'idées sont primordiales. Ils ont été d'ailleurs au cœur d'une conférence, en présence du ministère de la Communication et du directeur général de la radio, c'était hier, Sophia Bokacha, compte rendu. L'importance de la tenue du sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz à Alger est mise en avant par les experts. Ils estiment, compte tenu de la souveraineté de l'Algérie dans sa prise de décision et sa place dans la scène internationale, plusieurs propositions seront formulées, à commencer par la création de l'équivalent de l'OPEP dans le domaine du gaz. Asif Malham, directeur du centre de recherche et d'études GSM à Moscou. L'Algérie est souveraine dans ses décisions politiques. Elle est capable de défendre ses positions avec courage. C'est pourquoi la tenue de ce forum en Algérie est importante, car aucune décision ne pourra être imposée à l'Algérie depuis l'étranger. Les recommandations émises seront respectées. L'Algérie est capable de convaincre les participants au sommet de l'importance de ces propositions et la première recommandation est la proposition de créer une organisation des pays exportateurs de gaz et la création de cette organisation permettra de stabiliser les prix du gaz et aussi de résoudre les problèmes et de diminuer leurs répercussions. Conscient des défis de l'heure, le ministre de la Communication appelle à l'échange d'idées afin d'y faire face et élaborer une vision globale. Mohamed Lagab, ministre de la Communication La bataille de la conscience et de la connaissance est la plus importante. Et si nous remportons cette bataille culturelle, nous serons considérés comme vainqueurs. La radio, la télévision et l'APS reçoivent des experts en perspective de ce sommet dans le but d'échanger les idées et de formuler une vision sur divers sujets, sur le secteur de l'énergie en général et le gaz en particulier. Le forum prévut la fin de ce mois, un événement de grande importance de par le contexte géopolitique actuel et des décisions qui seront prises, fruit des échanges et des débats entre les pays participants. Et rappelons dans ce sillage que la radio nationale a élaboré tout un programme spécial sommet du gaz pour accompagner cet important rendez-vous international. Les différentes chaînes organisent conférences et débats avec des experts nationaux et étrangers dans les questions énergétiques, économiques, géopolitiques et dans la transition énergétique. Un programme déjà en cours entamé à la fin de la semaine écoulée et qui s'étendra sur trois semaines de travail en collaboration entre la radio nationale et des institutions officielles de recherche et des universités. On citera notamment le ministère de la communication, l'école supérieure de journalisme, des sciences politiques ou encore de l'Institut national des études stratégiques et globales. Et toujours dans la perspective de cet important rendez-vous et de la place de l'Algérie sur l'échiquier énergétique, nous nous intéressons ce matin à Hasirmel, quatrième gisement de gaz, le plus important en Algérie, classé quatrième au monde, premier en Afrique. Mais avant que ce gaz ne soit consommé localement ou exporté, il doit passer par plusieurs étapes de production. C'est le reportage de Rimbou Kadoum ce matin. Le gisement de Hasirmel est d'une importance socio-économique inestimable pour l'Algérie. Il compte près de 530 puits. Grâce à ses capacités énergétiques, il contribue à l'alimentation en gaz et en électricité de l'ensemble du pays, ainsi que les pays limitrophes et l'Europe. Youssef Lossif, directeur régional, division, production, son attraque Hasirmel. C'est parmi les premières plateformes à l'échelle mondiale. Elle participe d'une manière efficace pour la sécurité énergétique de notre pays. Aussi, elle satisfait les clients à l'international. L'histoire a commencé en 1956, lors de la découverte du premier puits. À cette époque, les moyens technologiques n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui, mais la détermination de l'Algérie et de la main-d'oeuvre qualifiée ont su et pu faire de ce gisement la locomotive de l'économie nationale. Yassine Amqaran, chef d'études et géologiques, son attraque Hasirmel. Il est rentré en production en 1961, commencé à produire et exporter avec le premier gazoduc. Il y a eu plusieurs phases de développement, donc phases accélérées dans les années 70, avec des forages intenses. Avant d'arriver aux consommateurs, cette source énergétique passe par plusieurs étapes après son extraction. À commencer par l'étape du boosting, une phase très importante dans le processus de production. Bousmaha Ammar, chef de département d'exploitation. Le but du boosting est d'augmenter la pression des gaz et d'envoyer vers le boosting deuxième phase pour augmenter aussi la pression jusqu'à 105 et distribuer le gaz vers les modèles de traitement. Face aux tensions géopolitiques, la demande sur les ressources énergétiques ne cesse d'accroître. C'est là où l'Algérie entre en scène avec ses capacités énergétiques importantes. Il reste que sa priorité est de satisfaire le marché national et assurer sa sécurité énergétique. Le secteur justement de l'énergie qui assure une couverture totale des besoins nationaux, mais il contribue également à la sécurité énergétique régionale et mondiale. Le ministre de l'énergie l'a rappelé hier lors de l'audience qu'il a accordé à une délégation de la Banque mondiale. Nelmen Mendil, bonjour. Bonjour Walid Selmen. Avec sa régularité, sa stabilité et sa fiabilité en matière d'exportation du gaz, le secteur de l'énergie participe pleinement à la sauvegarde de la sécurité énergétique à différents niveaux. La compagnie nationale a consenti d'importants investissements pour honorer ses engagements, assure Mohamed Arkab, l'administrateur représentant de la circonscription à laquelle appartient l'Algérie au niveau de la Banque mondiale, a également été reçu par le ministre des Finances. L'Azis Feid a mis en avant les réformes économiques engagées par le pays pour promouvoir un développement économique durable et inclusif. Le premier argentier du pays rappelle également l'intérêt accordé par l'Algérie aux défis auxquels font face les pays du continent, particulièrement ceux du Sahel. De son côté, le représentant de la Banque mondiale a félicité l'Algérie pour sa vision, ses performances et sa réactivité qui lui ont permis de maintenir une trajectoire de croissance stable. Il invite le pays à partager son expérience en matière de gestion des crises et à participer comme leader à la prochaine réunion du caucus africain, vu que l'ensemble des réformes engagées par l'Algérie s'alignent parfaitement avec la vision de la Banque mondiale. Merci à vous Nariman Mendil. Et nous vous le disions en titre, direction Reza 132, martyrs, 172 blessés dans une attaque nocturne menée par l'armée sioniste Arafah, la menace d'une invasion terrestre Arafah qui pèse toujours sur les 1,4 millions de personnes ayant pris refuge dans cette partie de l'enclave. Mohamed Rarib, journaliste Arafah, témoignage. Plus d'un million de personnes ont trouvé refuge dans le gouverneurat de Arafah. Ils vivent dans des tentes sous la pluie et le froid. Beaucoup sont gravement malades à cause des mauvaises conditions de survie puisque certains vivent aujourd'hui dans la rue. Les menaces de l'occupation de faire incursion à Arafah sont un véritable drame pour les Palestiniens puisque cette ville est devenue leur dernier refuge du nord de la Banque de Raza jusqu'aux frontières palestiniennes. Et des milliers de Marocains ont de nouveau défié hier Arafah en soutien au peuple palestinien appelant à mettre un terme à la normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste et d'annonçant un génocide dans la bande de Raza. La députée marocaine de son côté Nabila Mounib a dénoncé la normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste. Nous l'écoutons. Il y a eu le déluge de l'Arafah et nous, nous devons faire le déluge contre la normalisation. Nous ne l'acceptons pas. Ils n'ont pas mesuré les risques. Aujourd'hui, les sionistes veulent créer des usines de fabrication d'armes. Ils veulent aussi imposer une loi pour le port d'armes au Maroc. C'est une affaire passée sous silence. J'ai dit au ministre de l'Intérieur que nous, Marocains, on est des étrangers dans notre pays. Nous n'acceptons pas que ceux qui ont massacré nos frères palestiniens puissent avoir la nationalité marocaine. Ils ont pris nos terres et sont en train de nous vendre leurs marchandises. La normalisation est une faute stratégique. Les sionistes considèrent le Maroc comme une alternative. S'ils sont chassés de la Palestine, ils voudront venir chez nous. Et du sport pour terminer, Cannes de football, le pays haute, la Côte d'Ivoire, a remporté hier soir le sacre final en détriment du Nigeria. Score final de buts à 1. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.